Salut à tous et à toutes, c'est Nurgle. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mon nouveau serveur. Donc, ce que je vais faire sur cette vidéo, je vais vous énumérer un peu tout ce qu'on peut faire sur le serveur, tout ce que vous pouvez trouver. Je me suis fait une liste et tous les événements qui se passent aussi dans le serveur. Donc là, on est à Solichni parce qu'en fait, il y a un spawn de bateau. Donc là, vous avez un Zodiac. Donc, le défaut qu'il y a sur le mode pour les bateaux, en fait, quand on est au bord de l'eau comme ça ou quand il est en bord de quai, en fait, le truc, c'est que si on saute dans l'eau, on n'arrive pas à monter dessus. Là, il faut prendre de l'élan et sauter là-dedans. Je l'ai fait déjà. J'ai essayé de les démarrer. Bon, il manque une bougie à ce bateau. Sinon, il y a la batterie, il y a tout ce qu'il faut. Et du coup, voilà. Donc, du coup, il y a les bateaux qui spawnent tout au long de la côte. Mais d'abord, on va commencer. Je vais le faire dans le bon sens, sinon je ne vais jamais y arriver. Donc, du coup, il y a les traders et les lieux de traders. Donc, vous avez vu, il y a un trader à Green Mountain. C'est sur la précédente vidéo. Mais on peut afficher la map sur le serveur. Vous allez me dire, il y a une map. On peut consulter une map sur ton serveur. Ben oui. Donc, du coup, vous avez vu, il y a le trader à Green Mountain. Vous avez, je vais le pousser ça. Le trader de bateau, il est à Kamenka. Il y a un autre trader aussi à Kamenka. Il y a le marchand d'hélicoptère à Balota. Ensuite, si on monte, ici, il y a un trader aussi à Krasnostav. Ici, il y a un bateau et Boutet Fish. Donc ça, je ne sais pas trop ce que c'est à Svetloriarsk. Peut-être que c'est un marchand de bateau et on peut vendre du poisson, je ne sais pas. Ouais, je pense que c'est un marchand de bateau aussi. Et après, ben voilà, en trader, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a six traders, donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc en fait, vous vous y rendez et vous pouvez faire du trade. Voilà, mais il faut savoir une chose, c'est que sur les trades, en fait, si vous pouvez échanger avec votre, si vous avez de la popularité, en fait, de la, je ne m'en rappelle plus. Bref, en fait, si vous avez de l'influence, enfin de l'influence, oui, c'est un peu ça, quoi. C'est de l'influence, mais je n'ai plus le mot. Mais en fait, voilà, c'est comme de, c'est l'influence. Et plus vous allez monter et plus vous allez pouvoir aller dans des traders plus importants et avec plus, avec plus de matos, quoi. Ensuite, donc voilà. Donc du coup, pour les traders, et par dit, sur toute la map, vous avez des bateaux, des hélicoptères et des véhicules qui spawnent. Il n'y a pas besoin d'aller sur un trader, obligé d'aller passer par un trader pour acheter un véhicule, quoi. Vous pouvez très bien le trouver sur la map. Comme à l'Airfield, je vais me taper à l'Airfield. À l'Airfield, si vous vous souvenez bien, il y avait un, là où je me suis craché avec mon hélicoptère, ici même, il y avait, ici même, il y avait, hop, il y avait un Merlin qui popait ici, qui était tout en travers. Et en fait, je l'ai fait des pops, tout simplement, car le Merlin, si vous le voulez, il faut l'acheter. Voilà, ce n'est pas compliqué. Si vous regardez au fond, là-bas, regardez, tout au fond, là-bas, il y a un nuage qui est prêt à être monté. Ou je ne sais pas s'il est prêt ou quoi, je n'y suis pas allé encore. Mais moi, il faut que je teste, de toute façon, il faut que je teste, il faut que je teste tout ça. Donc, de toute façon, moi, je vais jouer de mon côté sur le serveur pendant pas mal de temps. Et du coup, voilà, je vais me faire de la réputation, voir un peu comment ça fonctionne, avant de vous le donner. Donc, du coup, voilà, là-bas, il y a un nuage, on le voit très bien, là-bas, qui attend les joueurs. Donc, voilà, du coup, pour le Merlin, on ne pourra que l'acheter, il ne spawne pas dans la map. De toute façon, il n'y en avait qu'un qui spawnait, c'était ici. Et du coup, je l'ai fait en sorte qu'il ne spawne pas. Ensuite, il y a, alors, je vais me noter ça, parce que sinon, je le fais en live, hein, là, vous allez me dire, alors, ça, les trades, c'est bon. Le Merlin, c'est bon. Ensuite, il y a les airdrops, alors, il y a les airdrops qui spawnent, enfin, qui popent, mais, en fait, j'ai fait en sorte qu'ils n'apparaissent pas, en fait, si vous voulez. Alors, ceux qui sont à proximité, ils vont entendre un avion passer. Et, en fait, la plupart du temps, vous allez trouver des caisses, comme ceci, là-bas. Je pense, non, comme plutôt l'UH, là-bas. Il y a des caisses, là-bas. Et, en fait, vous allez trouver random, un peu partout dans la map, des caisses qui vont spawn. En fait, ce sera des largages, ce sera des largages, des largages airdrops. Donc, du coup, ensuite, on va passer aux IA. Voilà, donc, les IA, j'en ai mis un peu partout. Il y a, je ne vais pas vous mentir, il y a une trentaine de groupes d'IA qui spawnent sur la map. Donc, ça fait beaucoup. Je vais me mettre là. Parce qu'en fait, il faut être à peu près à une certaine distance qui pop. Là, à l'airfield, là où j'étais, normalement, il y avait des IA. Mais, comme, en fait, j'ai spawn, j'ai spawn sur le pop d'IA, en fait, elles n'ont pas apparu. Mais là, je vais vous les faire apparaître, si elles ne me font pas mentir. Donc, vous allez voir un peu ce que vous allez tomber sur des IA. Donc, il y a de la police, il y a des bandits et il y a des militaires. Enfin, comme avant, en fait, ceux qui suivent un peu mon serveur de l'époque et mes aventures de l'époque, il y avait des IA et vous savez à peu près ce que c'est, en fait. Donc, moi, je les ai mis en mode shaman. Comme ça, on ne sait pas où elles sont. Parce qu'elles ne tirent pas sur les animaux, elles ne tirent pas sur les zombies. Elles ne tirent que sur les survivants, les joueurs, quoi. Donc, du coup, on ne sait jamais où c'est que ça spawn. En fait, et ça, c'est hyper intéressant. Donc, là, on n'est pas moins loin. La dernière fois, je les avais fait spawn. J'étais... Ah, elles sont là-bas, regardez. Elles sont dans le champ, là-bas. Vous allez voir. Elles sont en train de patrouiller. En fait, elles spawnent à partir de 500 mètres. Donc, à l'air fil, elles n'ont pas apparu parce que j'étais moins de 500 mètres. Regardez au fond. Il y en a deux. Ah, il y a deux IA. Donc, c'est pareil. Elles spawnent aléatoirement. Des fois, il y en aura deux ou une. Des fois, il y en aura... Ça va jusqu'à 5, je crois. Allez, elles sont là-bas. Allez, elles sont là-bas. Ah, c'est des militaires. C'est vrai que j'avais mis des militaires ici. Et vous allez voir qu'elles vont savoir que je suis pas loin. Elles vont me défoncer. Là, ça patrouille. Ça fait de la patrouille. Ça patrouille. Elles sont passées derrière, les arbres, là-bas. Elles ont fait demi-tour. Je pense que là, ça va m'aggro. Ça y est. Ah non. Là, il n'y en a que deux aujourd'hui qui ont spawn. Voilà. Là, elles sont un peu teubées. Elles tournent autour d'un arbre. Et là, elles vont pas tarder à me voir. Voilà. Voilà. Vous avez vu le signe qu'il a fait ? Et en plus, il se fout de notre gueule. Ah, ça, c'est trop bien. Par contre, quand vous tuez des IA, elles ne sont pas lootables. Donc, en fait, là, vous avez vu, il y avait un FAMAS en main que si vous venez à le tuer, vous ne pouvez rien looter. En fait, ça permet de ne pas avoir une abondance de loot sur le serveur. Sachant qu'un FAMAS, si vous farmez un peu, vous pouvez l'acheter au trader ou vous pouvez le trouver un peu partout. Donc, voilà. Ensuite, je vais me... On est les IA, bon, vous avez vu. Du coup, je vais spawn à ici, à Camille Chauveau, parce que Camille Chauveau, pareil, ceux qui ont suivi mes aventures. Alors, je vais me faire apparaître un peu plus loin. Camille Chauveau, on va se mettre ici. Là. Voilà. Alors, attendez, le temps que ça pop. Pareil. Voilà. Ça va pop. En fait, moi, quand je spawn en admin, des fois, le serveur, il met du temps. Donc, vous avez vu, normalement, sur cette île, il n'y a pas de mur. Mais ceux qui le connaissent, en fait, me connaissent. J'ai fait du mapping et c'est le secteur B que j'ai implémenté dans le serveur. Donc, en fait, tout ça, c'est moi qui l'ai fait, en fait. Avec du mapping et avec les fichiers JSON pour pouvoir faire, pour pouvoir implémenter du mapping dans le serveur. Donc, j'ai fait une espèce de ville camp militaire à l'intérieur. ceux qui connaissent la référence, en fait, c'est à Daisy Origins. À Daisy Origins, au milieu de la mer, il y avait une île qui s'appelait le secteur B. Donc, moi, si vous voulez, j'ai fait le même truc et à l'intérieur, en fait, moi, c'est moi, un admin qui vous met des cadeaux à l'intérieur. Mais par contre, sachez une chose, c'est que le secteur B, là, j'y spawn à côté, j'y spawn pas loin. Donc, peut-être, les IA ne vont pas spawn directement. Ah. Ah, si, elles sont là-bas, regardez. Il y en a deux, là-bas. C'est deux policiers et le secteur B est rempli, rempli, rempli d'IA. Donc, en fait, quand vous allez vous promener là-dedans, faites attention. Ouais, il y en a de partout. Oh là là, il y a des militaires, il y en a de partout. Regardez ça. Oh là là, tout ce qu'il y a. Oh, il se tue. Oh là. Oh, la masse. En fait, normalement, elles spawnent dans des endroits différents. Mais là, je ne sais pas le fait que je sois à proximité, elles ont toutes spawn en même temps. Mais l'île, elle est vachement grande. Et si vous voulez, si vous voulez, en fait, les groupes sont éparpillés. Donc, le secteur B, c'est un endroit hyper dangereux. Par contre, moi, je vais vous mettre des cadeaux à l'intérieur, mais des cadeaux valeur quoi donc si vous voulez mais toute façon je le dis sur discord au secteur b il ya un spawn je sais pas peu importe il ya un spawn qui est apparu et voilà où c'est que je veux aller la prochaine fois donc faire voir les bateaux ça c'est fait et en fait voilà donc on va aller ah ouais il faut que je spawn déjà donc je vais spawn et du coup voilà le secteur b c'est un endroit très très dangereux donc là je vous le montre pas je vous ai montré juste le comment l'entrée enfin où c'est qu'on accède mais on peut accéder de plein de façons différentes dans le secteur b les abonnés qui ont déjà joué sur le secteur b ben ils connaissent ils savent comment il est et pour les nouveaux eh bien en fait vous allez découvrir ce qu'il ya à l'intérieur et j'ai travaillé j'y a plus de 25 heures je crois je crois que j'ai fait 25 heures de mapping pour pouvoir faire le secteur b j'ai fait une ville avec des bancs machin et tout ça j'ai vraiment fait un truc vraiment vraiment cool et j'ai passé 25 heures 20 ou 25 heures pour faire le mapping et ça m'a pris ça m'a pris pas mal de temps donc voilà je vous ai mis je vous mets sa disposition pour pouvoir vous régaler donc on va venir ici pareil ici normalement voilà j'ai pop ici voilà donc ici vous voyez c'est welcome to the spawn zone en fait c'est là où vous allez acheter des véhicules donc voilà là on est à vous avez vu regardez il ya il ya un bâtiment là bas il ya en fait il ya un hélico craché en fait c'est le l'air strip de l'air strip comme à l'époque l'airfield de de kamenka et voilà quoi donc du coup voilà vous avez ils ont mis un hangar là bas et tout c'est ouais c'est trop cool c'est trop cool donc du coup ici c'est un trader pareil donc donc voilà je vous fais juste voir le trader d'ici et green mountain ce que vous avez vu parce que bon voilà ici c'est c'est vraiment sympathique c'est pour ça qu'il fallait que je vous le montre en fait voilà tout est craché les hélicoptères machin et tout c'est trop bien c'est trop trop bien et du coup il ya du zombie bien entendu putain elle est où elle est montée sur le toit donc voilà pareil interaction on peut acheter des véhicules allez sur le toit on peut acheter des véhicules ici lui qu'est ce qu'ils nous vendent ils nous vendent des bombes en fait c'est un peu comme à c'est un peu comme à liquide et pièces détachées au quai du véhicule est ce qu'à l'intérieur là bas il ya des trucs j'ai pas trop j'ai pas trop exploré ici il ya un trader tu vois et c'est marqué un échange donc en fait là c'est le trader on peut acheter des sous on peut acheter des sous on peut échanger c'est pas plutôt ah si c'est un atm en fait c'est comme un atm en fait ouais en fait ah ah oui restart serveur ah ah putain donc je vous retrouve je vous retrouve ok je vous reprends donc comme je vous disais après le restart serveur ici c'est l'échange en fait c'est pour c'est pour l'argent en fait vous allez déposer votre argent chez lui et voilà c'est comme une banque en fait voilà ensuite ici vous avez le close et claude le claude ting closing c'est les vêtements et là vous avez les sexes des accessoires ensuite ici qu'est ce qu'il ya ici là c'est la bouffe lui qu'est ce qui fait le pq non c'est c'est le medic et ici mais c'est le sauna et comportement trader si ah ouais ça c'est la construction et elle qu'est ce qu'elle nous fait les drapeaux jardinage et compagnie et compagnie ok ici attachement de trader et ici weapon trader ok donc voilà vous avez vu vous n'avez pas besoin aussi d'aller automatiquement à à green mountain en fait à à crass no stab vous l'avez alors je vais revenir aussi sur les ia les ia en fait bon je vous ai dit à 33 ou 34 groupes qui spawnent sur la map mais sur les crashs délico il ya des ia qui spawnent c'est aléatoire c'est de 1 à 5 sur les gaz toxiques il ya des ia nbc qui spawnent pareil c'est de 1 à 5 et sur les police les barrages de police pareil ya des ia qui spawnent et c'est de 1 à 5 donc je vais vous dire une chose c'est qu'il y a pas mal pas mal pas mal d'ia sur le serveur donc à mon avis c'est pour ça que je laisse le serveur en pve parce que en fait déjà il ya beaucoup il ya pas mal de personnes dans ma communauté qui aime jouer en pve et voilà les ia il ya assez d'ia pour se foutre sur la gueule donc donc voilà donc le serveur il sera full pve je reviens là dessus parce que souvent on me demande et du coup le serveur ce sera full pve mais avec toutes les ia qui a à mon avis il ya de quoi faire donc voilà ensuite le base building alors le base building on peut faire une base façon traditionnelle vanilla avec des petits avec comme on a l'habitude à couper du bois faire des planches mais quoi qu'il en soit même le base building de expansion ce sera mais de couper du bois machin ça sauf qu'en fait sur les sur les sur les kits en fait jeu j'ai vu quelque chose courir là bas je suis tout seul je suis tout seul ah c'est peut-être un zombie qui courait je commençais à m'inquiéter du coup donc du coup je vais essayer de vous faire sponsor hop c'est quitte quitte hop voilà en fait on peut faire des kits peu importe mais en fait c'est les mêmes donc il ya des rampes il ya des kits des kits pour elipad il ya débat il ya des kits roof ça c'est le toit floor c'est le sol en fait voilà vous pouvez faire des kits pour le pour les bases normales en vanilla comme on a l'habitude de construire on fait tout autour là on tape et il y aller il ya les kits en fait avec la roulette on tourne je sais pas si je vais pouvoir faire ça je vais faire juste un kit normal fois voilà on va faire ça hop et choisir emplacement déployé ah non en fait c'est à la construction du kit c'est à la construction du kit en fait à la construction du kit on va vous demander si vous voulez un kit vanilla ou si vous voulez un kit expansion en fait donc donc voilà après vous le créez et en fait même le kit expansion en fait il vous fait il vous fait vanilla aussi donc en fait il ya juste à la roulette sélectionner et dans le menu ce que vous voulez quand vous l'avez en main et puis vous faites la construction vanilla ou expansion donc voilà pour le basse building c'est ça donc il ya plein plein de choses à faire j'ai vu il ya des vidéos aussi sur la construction sur expansion donc si vous êtes curieux ben regardez sur youtube vous allez voir vous pouvez faire des trucs mais vraiment vraiment cool quoi ensuite donc là c'est la map ok il ya le p donc on peut voir les joueurs qui sont en ligne donc voilà il a parcouru trois kilomètres chaque joueur en fait vous pouvez voir tuer un zombie un animal tué donc en fait vous avez les détails des joueurs en fait donc du coup ça c'est pas mal vous faites ça tac vous regardez distance parcourue trois kilomètres temps survécu huit minutes joueur tué zombie tué animal tué et tire le plus lointain donc voilà vous pouvez regarder un peu ce que les autres joueurs font c'est toujours sympa à faire ensuite il ya aussi le truc classique pour couper le son et 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 si je me trompe pas ça c'est des trucs où c'est que j'avais foutu ça oh ah oui ou quand vous appuyez sur eau ou peu importe c'est les quêtes en cours que vous avez c'est la chute et après je suis un admin donc voilà je vais désactiver du coup ensuite je vais regarder ok j'ai coupé le son b n a voilà c'est n non c'est b sur b en fait vous avez pareil un livre où c'est que vous avez votre survivant il a soif le sang est à fond la santé est à fond l'énergie c'est la fin en fait voilà le mon mec il a la dalle donc distance parcourue le poids que je porte sur moi trois kilos réputation j'ai vingt de réputation parce qu'en fait j'ai vingt de réputation pourquoi parce qu'en fait j'ai tué deux zombies ou trois zombies et du coup la réputation monte quand tu des zombies de toute façon c'est des quêtes c'est une quête plus vous tuez des zombies plus vous avez des réputations et plus vous allez pouvoir aller dans des traders bien spécifiques donc voilà donc après aussi pour vous vous pouvez vous mettre les marqueurs euh je sais plus comment on enlève ça les marqueurs ah voilà les marqueurs c'est bon et du coup voilà et après là aussi vous avez votre truc de mort etc ça vous pouvez le retrouver ah je me trompe de touche vous pouvez le trouver sur les donc là hop on enlève on revient sur la carte on peut enlever on peut rajouter les traders etc bon après ça c'est classique que tout le monde connaît donc voilà le livre sur le livre cb vous avez le profil des joueurs vous avez les territoires machin tout que les joueurs pourront faire les règles du serveur bon ça je l'ai pas fait je l'ai pas fait encore mais ça va être voilà et après il y a les recettes de craft de base donc en fait à ces soirs faire un brassard ils expliquent ils expliquent voilà comment faire un brassard alors en fait tu peux faire avec un couteau trois brassards ah oui un brassard c'est avec un sewin kit trois brassards c'est avec un couteau et une hache et cinq brassards c'est pareil donc voilà après vous pouvez faire des backpacks en cuir voilà il faut tanner le truc etc 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 c'est super bien foutu en fait c'est le base building donc construire un kit etc 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 le base building héliport pour faire un héliport kit voilà barbelé etc etc vous avez le camouflage la cuisine les poissons la nourriture etc etc en fait vous avez des multitudes de craft à faire et ça c'est par contre c'est vraiment génialissime donc voilà après sur la map pareil là je me suis marqué les marqueurs cartes mais en fait tout le monde connaît on peut mettre un marqueur voilà voilà on peut créer un marqueur etc etc marqueur cartes et la liste des joueurs je vous l'ai fait voir donc je pense que j'ai fait à peu près le tour les dead ça ça j'en veux pas de ça je m'en fous euh ah non c'est en 3D c'est quoi hop et hop voilà comme ça ça va disparaître voilà donc voilà du coup ça c'est bien aussi quand vous êtes mort pour retrouver tout simplement votre corps ça c'est pas mal aussi sachant que c'est du PVE donc du coup ben si vous êtes trop loin ben ça dépope ça repart dans l'économie du serveur j'arrête pas de le dire mais économie 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 du serveur ici vous avez les pompes pour refuel je pense qu'on peut refuel ici euh je pense qu'avec un jerrycan on peut refuel euh et puis voilà en gros voilà après c'est à vous de découvrir euh le serveur quand vous y accéderez j'ai j'ai pas tout à fait fini encore j'ai plein de choses il faut que moi je joue euh pendant euh une semaine 15 jours pour voir comment le serveur tourne vraiment et comment il se comporte après en janvier je l'ouvrirai au sub donc je vais le faire monter de 10 slots parce que là il est à 4 slots je vais le faire monter à 10 slots pour que tous les subs puissent en profiter et après février bah ça sera ouvert à la communauté donc il faut penser à m'envoyer un mail sur nurgle.pro arrobase laposte.net avec votre candidature un petit message vite fait ouais je veux jouer sur ton serveur ça ça va ça ça dégage euh mettez moi un petit truc sympa voilà je suis fan de de serveur PVE machin racontez moi un peu votre histoire sur Days euh les trucs communautaires que vous aimez bien voilà et tout ça un truc sympa quoi l'air de après je t'envoie mon discord je veux jouer sur ton serveur ça ça dégage instant euh voilà donc euh donc voilà faites l'effort d'écrire un petit truc sympa euh sur l'email et puis en général j'accepte quasiment tout le monde euh et puis pardon il faut être abonné à la chaîne euh ça c'est important sinon on accède pas au serveur donc voilà en gros euh je vous ai tout dit euh sur le serveur euh vous voyez ça fait un petit moment qu'on est les airdrops euh ils apparaissent pas mais euh ils larguent à des endroits différents c'est des caisses qui pop en fait euh après bien spécifiquement si on voit l'avion passer machin et tout ça je sais pas j'y suis pas tombé encore dessus mais euh en tout cas je sais qu'il y a des caisses qui pop et voilà donc du coup euh pareil les hélicoptères s'achètent aux traders et on peut les trouver sur la map sachant qu'il y en a pas beaucoup les UH comme vous avez vu sur l'airfield il y en a que deux sur la map et les little birds il y en a que deux sur la map donc euh une fois que c'est pris par les joueurs et bien en fait il va falloir les acheter euh donc voilà et euh le merlin euh il n'apparaît plus il n'apparaît plus il faut euh il faut l'acheter il faut euh l'acheter euh finalement kill disinfected completed you have kill disinfected vous recevez euh 100 à euh Irvina Irvina ah ouais en fait c'est une quête ah d'accord ah ouais d'accord en fait quand on tape des zombies au bout d'un moment euh ça nous marque bah vous pouvez aller voir tel penji et il va vous donner 100 de réputation ça c'est trop bien fait ça aussi donc euh donc voilà euh qu'est-ce que je voulais vous dire de plus et bien pas plus hein il y a le secteur B il y a des IA partout euh il y a un endroit dans la map où il y a énormément d'IA aussi il n'y a pas que le secteur B donc ça bah je vous laisserai la surprise euh le bunker en mapping je ne l'ai pas remis parce que trop de structures sur le serveur comme là avec expansion il y en a beaucoup de décors euh j'ai pas envie qu'il crache aussi le serveur là expansion me suffit j'ai mis le secteur B ça suffit il y a toutes les IA euh il y a tous les événements qui qui les événements qui spawnent dans la map avec les airdrops et tout ça machin les crashs d'hélico les les trucs de police les barrages de police et les zones infectées où c'est qu'il y a des IA qui spawnent dedans donc en fait voilà je ne mets pas le bunker pour ne pas surcharger mon serveur là il tourne vraiment pas mal euh j'ai là ça fait une heure une heure et demie que je suis dessus euh pour me rappeler un peu en fait pour vous faire la vidéo et j'ai pas eu de lag j'ai rien eu du tout alors là on va avoir les joueurs qui vont arriver euh en janvier donc là par contre je vais voir si ça lag ou pas mais euh mais pour l'instant il tourne nickel il tourne vraiment nickel donc en tout cas voilà merci euh merci d'avoir suivi cette aventure et euh et je vous dis euh ben à très vite hein pour le je vais me je vais me faire les envies allez hop ça va faire un peu d'expé là pour Michel là pour la quête voilà impeccable j'ai eu 10 expé de plus par contre aussi essentiel vous avez la réputation en bas je suis à 40 vous voyez en bas à droit ah oui j'ai pas parlé aussi de Zensleep ah oui j'ai encore des trucs à vous dire donc en fait j'ai mis le mode gorez donc c'est le 100 mais ça sur tous mes serveurs il y a ça la réputation en fait qui est en bas à droite si vous mourrez c'est fini elle est à zéro vous recommencez du début en fait donc c'est pour ça essayez de maintenir en vie votre personnage parce que sinon voilà aussi j'ai mis le mode Zensleep ben pareil comme sur tous mes serveurs ça diminue ça diminue ça diminue et à un moment votre personnage sera fatigué il faut qu'il dorme les boissons énergisantes refont remonter la barre et voilà donc en fait il est full survie ce serveur mais avec beaucoup de choses PVE donc donc voilà en tout cas j'espère que ça vous plaît j'ai vu que sur la première vidéo ça vous avait hypé de fou je suis très content merci à vous tous en tout cas de me suivre la chaîne commence à monter petit à petit on est à plus de 3500 je crois on est à 3500 3 abonnés continuez à vous abonner et et voilà et je vous dis et puis les likes les likes c'est important et les commentaires ça répertorie la vidéo sur YouTube ne l'oubliez pas en tout cas merci prenez soin de vous c'était Nurgle ciao ciao à tous les amis et Sous-titrage ST' 501 Merci.